Bienvenue encore une fois à ce journal. Le débat général annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre ce 20 septembre à New York, une occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de se réunir au siège de l'organisation afin de débattre des questions d'ordre mondial. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le docteur Vincent Biruta, s'est entretenu avec son homologue du Niger, Assoumi Massou. Les deux ministres ont signé un accord général de coopération. Le ministre Biruta a également rencontré le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mouchitiwawo, a reçu la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations Unies. Le président de la commission de la CEAC, Gilberto Piedade-Vellissimo, ils ont parlé du renforcement de la coopération entre les deux organisations. Bien avant, Louise Mouchitiwawo s'était exprimée devant la communauté diplomatique et culturelle francophone de Washington, l'occasion de parler de la francophonie, de ses missions et de ses ambitions à la veille du 18e sommet prévu en novembre en Tunisie. Pendant près d'une semaine, les sujets divers tels que la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique, la sécurité alimentaire et bien d'autres vont dominer l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Sans oublier les défis qui préoccupent le continent africain, comme la crise au Sahel et les conflits sur le continent. Le président sénégalais Makissa, là aussi président en exercice de l'Union africaine, et le premier chef d'État africain a monté la tribune juste ce lundi. Les comités des conciliateurs sortant ont joué un rôle prépondérant dans la résolution des conflits qui, selon certains habitants de la ville de Kigali, auraient entraîné des pertes suite à des audiences répétées devant le tribunal. Ils s'en réjouissent et souhaitent qu'il soit accordé à cet organe plus de moyens et de compétences. Certains habitants de la cellule de Kagogou dans le secteur de Kinyinya et de la cellule de Moumena dans le secteur de Nyamirambo ont approché les comités des conciliateurs pour qu'ils les aident à trouver une issue à leur conflit, généralement à caractère civil. Ils affirment avoir trouvé satisfaction et ainsi éviter des va-et-vient et la suspicion suite à la non-satisfaction du verdict du tribunal. Les comités des conciliateurs ont résolu un grand nombre des conflits à caractère civil, notamment ceux relatifs au refus de remboursement des sommes inférieures à 3 millions. Je donnerai un exemple des personnes dans le village de Guamara dont le problème foncier a été résolu sans nécessairement l'introduire devant la justice. Il y a par ailleurs des habitants de la ville de Kigali et des environs qui admettent qu'il y a des problèmes que les comités des conciliateurs ne peuvent pas résoudre parce que leur valeur en termes monétaires est très élevée, notamment des problèmes liés au patrimoine immobilisé. Grosso modo, avec un plafond de 3 millions, c'est très peu par rapport aux propriétés foncières d'ici. Et généralement, les problèmes qu'on trouve au sein de la population sont en relation avec les propriétés foncières. D'autres sont des problèmes conjugaux et ils essaient de leur trouver des solutions, mais surtout, il s'agit des problèmes en rapport avec les patrimoines immobilisés. Le département au ministère de la Justice, en charge de la coordination des activités de la maison d'accès à la justice et les comités des conciliateurs, indique que le problème de valeur des biens ne rentrant pas dans la compétence des comités des conciliateurs a fait que le nombre de problèmes auxquels ils ont trouvé de solution l'année dernière a diminué jusqu'à 6% par rapport aux années précédentes. Ce département envisage de discuter avec d'autres organes concernés afin de voir comment actualiser la loi régissant les comités des conciliateurs. Premièrement, on réfléchit sur la révision de la loi suite à la valeur du dossier en cause, l'aide dont disposent les conciliateurs sur le dossier, parce que si nous avions aujourd'hui 3 millions et que la valeur des biens a augmenté, nous ne resterons pas sur les 3 millions éternellement, mais il faudrait faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que la loi prévoit ? Et puis, il y a le mandat qui est arrivé à terme pendant le COVID. Il faut alors voir quoi faire à un autre moment si le mandat s'achève, alors qu'on ne peut pas procéder à d'autres élections. Qu'est-ce que la loi va stipuler ? Les organes concernés vont indiscuter et voir ce qu'il faut faire. La loi régissant les comités des conciliateurs de 2015 a réduit la compétence de cet organe. En 2021-2022, dans tout le pays, les comités des conciliateurs ont reçu environ 39 059 dossiers, dont 34 796, soit 97,8% de tous les cas enregistrés ont été résolus. Les députés rwandais, membres de l'Assemblée législative de la Communauté des États d'Afrique de l'Est se sont réunis ici même à Kigali ce mardi pour rassembler les désisterats des partenaires afin de les soumettre à l'Assemblée générale de la dite communauté. Les points examinés concernent entre autres une législature visant la protection des membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui pratiquent le commerce transfrontalier au sein de la communauté. Ces parlementaires indiquent que c'est aussi pour eux une opportunité de se soucier davantage du développement du Rwanda et de ses intérêts au sein de la communauté. Sera examinée également la mise en exécution des programmes visant l'union douanière dans la communauté est-africaine ainsi que la mobilisation de tous les partenaires pour accélérer le développement du continent à travers le commerce transfrontalier. Les gardiennes de prison sont exhortées à se fixer des objectifs dans leur travail afin qu'elles puissent économiquement avancer et bien accomplir leurs responsabilités dans leur travail quotidien. Indication faite ce mardi lors de la convention des gardiennes de prison qui se tient à Kigali. Nous nous tenons aujourd'hui pour cette conférence en termes d'unir les femmes de RACIS pour question de renforcer leurs capacités, pour question de mettre ensemble, voir l'expérience, de montrer là où nous étions, là où nous avons passé, là où nous étions et là où on va. Beaucoup de bénéfices, par exemple, on vient de dire que nous sommes aujourd'hui à 26%. Chaque fois, quand on s'unit, c'est pour montrer aux autres, par exemple, les femmes, les filles, et les amener pour joindre à la CIS. Voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Iradukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.